Sport, football, Umaru Sawadougou est le nouveau président de la Fédération Burkinabé de football. Le colonel-major à la retraite est élu hier à l'issue d'une assemblée générale au siège de l'institution. Il était le seul candidat sur la liste à la succession de Lazare Bansi. Reportage Bernard Combelem et Lassina Sawadougou. Le colonel-major à la retraite Umaru Sawadougou est le nouveau président de la Fédération Burkinabé de football. Il était le seul candidat à la succession de Lazare Bansi ce 31 août. Après quatre années passées à la tête de la Fédération Burkinabé de football, Lazare part avec le sentiment du devoir accompli. Le Burkina reste toujours un grand pays de football. Je pense que le secrétaire général de la CAF l'a dit. Il a fait le déplacement pour rendre hommage à tout ce qui se fait ici au Burkina et qui nous permet d'avoir les résultats que nous avons. Donc il est venu pour nous encourager au rassemblement, à la cohésion, à un nouveau départ pour que le football burkinabé continue d'évoluer dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire au niveau international avec de bons résultats. Un seul défi pour cette élection, celui de l'adhésion ou non au projet proposé par le candidat Sawadougou, dénommé Free Foot. Pas de suspense au moment de la proclamation, avec un score de 99,2%. Les acteurs du football ont donné Kittu Sawoumaru Sawadougou pour conduire les rênes du football Burkinabé pour les quatre années à venir. C'est des sentiments de confiance surtout. Ça veut dire que les électeurs ont mis leur confiance en notre équipe. Pouvoir commencer le championnat à temps. C'est-à-dire que dès les deux premières quinzaines du mois de septembre, il faut qu'on puisse lancer notre championnat national. Cette assemblée générale ordinaire s'est ouverte par des allocutions, dont celle du désormais ancien président de la Fédération Burkinabé du football, Laza Bansi, des invités et du secrétaire général du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Le face-à-face entre les acteurs du football a permis de valider le dernier bilan moral et financier de la saison proposé par Laza Bansi à l'assistance. Puis, le plat de résistance tant entendu. Une candidature unique, certes, mais un plébiscite dans les unes pour Marou Sawadougou. Un nouveau comité exécutif et des challenges qui attendent le nouveau maître du football burkinabé. Surtout que l'Assemblée générale s'est terminée dans le noir.